Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui au programme, un énorme haul de vêtements basique on va dire, comme je l'avais déjà fait une première fois il y a quelques mois. En collaboration avec Junkard, ça s'était très bien passé la première fois, donc j'ai décidé de le refaire pour ce début d'année 2019. Comme je vous l'avais dit, il y aura encore un petit peu de contenu dans ce thème pour l'instant, puisque voilà, il faut que je trouve de nouvelles idées. Et puis c'est quelque chose que j'avais prévu de faire en fin d'année précédente, n'est-ce pas ? Donc Junkard, rapidement, c'est quoi ? Histoire de vous informer, de vous mettre un petit peu l'eau à la bouche quand même, sinon c'est pas marrant. Pour faire simple, c'est un site marchand qui regroupe pas mal de choses, notamment des vêtements, des sneakers, des accessoires, etc, etc. Et surtout beaucoup de marques qui sont présentes sur ce site. Et donc de quoi il trouvait largement son bonheur, croyez-moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai pu faire pour l'occasion de cette deuxième vidéo. J'ajouterais que cette vidéo, ça ne sera pas seulement un grand haul, mais également l'occasion pour vous d'aller vous régaler sur le site, le vendeur de tapis un peu, mais bon. Puisque je vous propose un code promo qui vous donnera une réduction de 15% sur l'ensemble du site, hors prix barré, c'est-à-dire les soldes, etc. Bien entendu, ça ne marche pas avec des produits comme ça dans votre panier. Donc ce code promo, c'est Alex15 en majuscule et en un mot. Par contre, une petite consigne, s'il vous plaît, ça serait vraiment hyper cool de votre part. Et pour me faire par la même occasion un petit cadeau, puisqu'on ne va pas se cacher, je toucherai un petit peu de commission. Pour vous rendre sur le site, si vous comptez faire des achats, cliquez absolument sur le lien en haut de ma description. C'est le tout premier lien. C'est un lien en fait affilié, tout simplement. C'est-à-dire que si vous faites des achats en ayant cliqué là-dessus, j'aurai un certain pourcentage sur votre commande. On ne va pas se mentir, c'est plutôt sympa pour moi. Et à la fois, comme vous, vous avez le code promo, ça serait gentil de me faire croquer par la même occasion. Voilà, vous êtes adorables, merci d'avance pour ceux qui vont le faire. Merci, merci, merci. Donc voilà, le code promo Alex15, le lien d'affiliation tout en haut à cliquer avant de faire vos achats, ça serait super. Et on va passer à l'unboxing qui risque d'être assez long puisque c'est énorme. Franchement, je pense qu'il y a genre 8 ou 9 articles. Il y a un peu de tout, j'essaie de diversifier un peu. Regardez-moi ça, je ne sais pas si vous captez le délire, il est monstrueusement gros. Je suis super excité parce que tout ça m'a été envoyé gracieusement par ce site encore une fois, donc c'est très cool. Également, une dernière chose avant de commencer, tous les articles présents dans cette vidéo seront présents sous forme de lien également, juste en dessous du lien principal pour accéder au site. Donc voilà, si jamais il y en a qui vous intéresse, encore une fois, vous aurez juste à aller cliquer en dessous dans la description. Il y aura toutes les informations nécessaires pour procéder à vos achats. Ok, alors premier article. Ah oui, alors je me souviens de ça maintenant que je le vois. Alors il me semble que c'est une petite veste assez sympathique, je vais la sortir, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai hâte de voir ça en vrai puisque honnêtement, j'ai pris ça un petit peu par hasard. Je me suis dit tiens, c'est sympa, c'est assez simple et ça pourrait être quelque chose de cool. On va voir porter comment ça rend, etc. Voilà, c'est plutôt simple mais je trouve ça assez stylé. J'ai vraiment hâte de l'essayer porté. Je ne sais pas trop quoi mettre en dessous, je pense que ça, ça peut être parfait. Donc c'est une petite work jacket comme on appelle ça. J'aime bien, elle est toute noire avec les coutures blanches, je trouve ça assez mignon, assez joli. Je ne sais pas trop dans quel type de tenue je vais porter ça franchement, mais je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, les deux grosses poches ici, une poche également là et puis un petit col, voilà, un col comme ça quoi. Ok, article suivant, on y va tout de suite, on plonge la main là-dedans. Magnifique. On ne va pas s'attarder trop sur chacun sinon ça va être la misère. C'est un pack de trois t-shirts simples, couleurs unies, magnifique. C'est exactement ce qu'il me fallait, j'avais complètement oublié que j'avais pris ça, putain. Time Medium, couleurs noires, c'est parfait, putain j'avais complètement oublié, c'est trop cool quoi. Je me dis toujours que je n'ai pas assez de t-shirts noirs, ça saoule. Ils sont mis bizarrement en fait, c'est pour ça que j'ai cru, vous voyez, que c'était un t-shirt avec une bande comme ça. À chaque fois je suis en panique, mais ils ne me déçoivent jamais finalement. Donc on va essayer de déplier ça, attends. Ok, bah voilà, c'est fini la review, c'est un t-shirt noir quoi. Ça a l'air d'être plutôt de la bonne qualité, je pense que Dickies, comme c'est un peu comme Carhartt, c'est des work clothes là, des vêtements de travail. Bon, même si je pense qu'un t-shirt noir comme ça, couleur unie, voilà, tu ne fais pas des dingueries avec. En tout cas, la coupe a l'air plutôt cool, je ne sais pas si vous voyez, mais je pense que non, pas trop du coup, comme j'ai mis un truc noir comme un teubé. Ouais, c'est une coupe plutôt large et plutôt pas trop longue, donc c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui suit. Si ça se trouve, ça sera encore la même chose, mais je ne sais plus exactement. Non, bah du coup, voilà, là on passe sur un peu de couleurs. Donc on est sur un petit article Lacoste cette fois-ci. Enfin, ils m'ont gâté, c'est abusé, le régal quoi. On va regarder ça tout de suite. Ok, donc ça a l'air déjà plutôt quali. En gros, c'est un petit halbzip, bah en fait, encore une fois, un peu comme je le porte maintenant, sauf que c'est pas en velours, là c'est du coton. Il est couleur unie, il me semble qu'il y avait aussi un vert foncé qui était vraiment plutôt beau, de la même couleur que le box logo suprême de la semaine dernière, là. C'est une couleur que j'aime bien, c'est pas trop trop osé non plus, et pour des vêtements du style un peu Lacoste et tout, bah je trouve ça plutôt cool. Donc pour l'instant, je pense que tout va m'aller, et d'ailleurs j'espère, c'est toujours au niveau des pantalons que je doute un peu plus. Ensuite, donc là on est sur un t-shirt Carhartt, marque que j'aime beaucoup également. Vous voyez, pour l'instant, je varie, j'ai pris quoi, Dickies, Sweets, SKTBS, Lacoste, Carhartt, et vous allez voir, c'est pas fini, il me semble. Alors c'est la coupe que j'adore de Carhartt, là, c'est-à-dire que c'est pas une coupe qui est cintrée de ouf, c'est une coupe un peu large. Mais c'est du vert foncé, avec le petit logo comme ça, en doré, qui est vraiment super beau. Là, il est vraiment hyper grand, encore beaucoup plus que les Dickies, qui sont d'ailleurs censés ne pas être comme ça, spécialement, ils sont censés être en regular fit. Ouais, c'est Chase T-shirt, voilà, c'est ça. De toute façon, encore une fois, je vous mettrai les liens, voilà, mais c'est une taille M, et il a l'air franchement plutôt grand. Donc c'est, voilà, le délire, c'est de vouloir porter ça un petit peu oversize. Encore une fois, voilà, quelque chose de très simple. Moi, je me régale et j'espère que ça vous donne des idées. Passons au suivant. Allez, on enchaîne avec... Ah, c'est un pantalon cette fois-ci, on est sur un pantalon, et je suis très content, car c'est un pantalon beige coupé un peu en 7-8ème, c'est-à-dire coupé un peu court. Normalement, il devrait m'aller, j'ai pris selon la taille du mannequin. Enfin, j'ai pas pris la même, puisque le mec, il fait 1m91, et moi, je fais à peu près 20cm de moins, quoi. Vu comme ça, il m'a l'air presque un peu long, mais on va voir. Si ça tombe un peu sur la paire, au pire, c'est pas grave. C'est typiquement une coupe que j'aime bien en ce moment. Il est assez élastique, là. Je suis surpris de voir ça, parce qu'on dirait pas... Du coup, c'est la marque Junkyard, voilà, c'est la marque du site. Donc c'est une taille S. Donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est des tailles de pantalon qui sont en S, M, L, XL. Moi, ça me paraît un peu plus. C'est plus pratique, je trouve. Quand je vois les trucs de Dickies, là, ça me rend ouf. Je comprends rien, genre 28-31, tout ça. J'essaie de prendre les mesures et tout, et au final, ça va pas du tout, quoi. Bon, article suivant. Ah, là, on est sur une boîte. Et je pense que, pour le coup, je sais ce que c'est. C'est une paire de baskets Adidas. Une paire que je suis plutôt content d'avoir. J'ai hâte de voir ce que c'est. Je l'avais vu plusieurs fois passer en plusieurs coloris. Évidemment, toutez-vous de quels coloris j'ai pris pour ma part. Enfin, pas compliqué. Et voilà la paire sortie. Elle est... Elle est mignonne. C'est la Adidas Temper Run. Alors, j'ai pas beaucoup de renseignements à vous donner là-dessus. Mais voilà, j'aime bien le côté un petit peu d'Achu, un peu Young One. Elle ressemble un petit peu à celle-là. Donnez-moi votre avis. Moi, je la trouve franchement plutôt jolie. Elle coûte en plus, il me semble, une centaine d'euros, pas plus. Donc, Adidas Temper Run. J'aime bien la petite forme. C'est pas trop ni pas assez, je trouve, en termes de délire d'Achu. La semelle est pas trop haute. Les couleurs sont plutôt sympathiques pour les petites touches qu'il y a. Et puis, le confort, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. Cela dit, si vous avez des questions sur le confort, etc., venez me voir sur Instagram. D'ailleurs, j'en profite. Venez me suivre, la routine YT, en un mot. C'est cadeau, merci. Ah, ah yes. Alors ça, oula, ça m'a l'air très grand déjà. C'est une bague. C'est une bague et je suis pas trop, trop bijou de manière générale. Mais elle coûtait, je crois, 8 euros. Et je me suis dit, vas-y, tiens, ça va faire un petit accessoire. Ça peut être cool. La marque, c'est XXXY, apparemment. Mais voilà, du coup, petit pochtard, là, avec une bague dedans, qui est plutôt simple et esthétique. Je sais pas si vous allez voir, voilà. C'est une bague argentée, comme ça, métallisée, avec une espèce de petite pierre dessus. Tu veux pas prendre le focus, frère, s'il te plaît, là ? Merci. Alors là, pour le coup, je vais l'essayer tout de suite et je vais pas forcément faire de plan porté. Ah bah si, finalement, la taille est pas mal. Alors attendez, par contre, faut que j'essaye à plusieurs doigts. Voilà, sur celui-ci, c'est parfait. Je sais pas trop si ça me va. Je sais pas trop si c'est un truc que j'ai envie de porter. Voilà, on verra. Après, vous voyez, moi, je passe ma journée sur des ordi et j'ai du coup la souris sous ma main et je pense que ça peut vite faire chier. Donc je m'habitue, mais si j'ai envie de porter une petite bague, ça peut être une option. Elle est sympa. Voilà. Article suivant, il en reste, je pense, un ou deux. Ah, cette aussi, là, pour le coup, encore une fois, une marque différente. Qu'est-ce que vous voulez ? Marque que j'ai toujours aimée. Voilà, le petit pochon, cette aussi, comme d'habitude. Je m'attendais pas du tout à ça en termes de matière. C'est une espèce de maille comme ça, je sais pas si vous voyez. Enfin, j'en sais rien, en tout cas, de comment ça s'appelle. Mais après, c'est original, pourquoi pas ? Donc j'ai pris taille M et le coloris assez cool aussi. Ça va être un peu limite, mais on va voir. Donc voilà, c'est une espèce de track top. La couleur bleue, je sais pas si il y en avait d'autres de dispo sur le site, mais c'est celle que je préférais. Et là, du coup, c'est un full zip. Vous voyez, il y a une tirette tout le long. Le petit logo, c'est aussi écrit ici. Le petit tag ici, à l'intérieur, également, une espèce de matière un peu comme ça. Je sais pas si vous captez. Et du coup, je suis content. J'ai juste un peu peur pour la taille, là, pour la première fois depuis le début de la vidéo. On verra. Ce qui est sûr, c'est que ça sera pas oversize. J'aurais peut-être dû prendre elle. Je trouve ça assez classe. J'ai très hâte de l'essayer. Voilà, merci. Salut. Donc je pense qu'il reste un seul article. Et encore une fois, je me souviens pas de ce que ça peut être. Je vais tout de suite m'en souvenir quand je vais le sortir comme d'hab. Je pense. Ah oui, bah tiens. Bah non, je... Ouais, ok. Pourquoi pas ? Du coup, là, c'est Urban Classic. Ça s'appelle la marque. Je n'en sais pas plus. C'est un truc très simple, encore une fois. Un basique. Je pense qu'en fait, il y aura eu que ça quasiment. Et c'est très bien. Parce que c'est exactement ce que je voulais. À part le Stussy qui est un petit peu excentrique. Oulala. Là, du coup, on est sur un outil olive. Très simple. Et un petit peu oversize, je crois, dans la coupe. C'est ça que j'ai aimé. Ouais, voilà. Ça m'a l'air un peu oversize avec une grande capuche comme ça. C'est cool parce que j'ai une giga grosse tête en général. Donc ça fait plaisir. Et donc voilà, une couleur olive très simple. Il n'y a pas de logo ni à l'avant ni à l'arrière. Les gars, je viens de remarquer un truc sur l'étiquette, là, sur le washtag. Il y a marqué dans toutes les langues, en fait, 50% coton, 50% polyester. Je suis en train de me taper un délire là-dessus. Ça fait pitié, mais bon. Sauf en français, où il y a marqué 50% coton, 507% polyester. Les gars, juste là, 507, je ne sais pas si vous voyez, alors que c'est écrit 50-50 partout. Voilà, c'est marrant. Une petite faute de frappe sur l'étiquette. Ça fait plaisir. Bon, en tout cas, peu importe. C'est un truc très basique. J'ai hâte de l'essayer. Voilà, j'ai fini. Je passe à l'essayage. Et normalement, là, vous aurez déjà tout vu. Donc, on va se retrouver pour une petite conclusion. Une petite fin. Je vais mettre ça pour la fin. C'est le talisman du dragon. N'oublie pas. Ok, du coup, c'est la fin de cette vidéo. Et c'était cool à faire. Je suis content. J'espère que ça vous a plu également. Même si, mine de rien, c'est encore une fois du format haul un petit peu, comme j'ai fait toute l'année dernière et qu'on en a parlé il y a deux vidéos. Tu connais, ça va essayer de trouver un petit peu des nouveaux formats maintenant, des nouvelles choses. Mais ça fait plaisir de commencer comme ça, mine de rien, pour mettre un peu un point final. Sortez les mouchoirs, les gars. Il n'y aura plus de contenu sur les sapes. Non, pas du tout. Un petit peu de revenir avec du contenu un peu différent et peut-être un petit peu plus occasionnel puisqu'il va falloir des idées, etc. Pour rappel, vous avez 15% de réduction sur tout le site hors prix barré avec le code Alex15 qui s'affiche, je ne sais pas où, ou peut-être pas d'ailleurs. Et cliquez surtout sur ce lien, cliquez sur ce lien avant d'acheter. S'il vous plaît, que vous soyez sur votre téléphone, que vous soyez sur votre tablette, sur votre ordinateur ou sur l'ordinateur de votre grand-mère, cliquez sur ce lien avant d'acheter. Comme ça, je gagne de l'argent et je peux m'acheter des kebabs tous les trois jours. Voilà, comme je le fais aujourd'hui. Bah du coup, écoutez, moi je vais vous laisser là-dessus, c'était déjà pas mal, je trouve. Je me suis bien amusé. Allez, j'arrête de dire des conneries, je vous dis à la semaine prochaine. Certainement, je vais essayer de tout faire pour sortir une vidéo à peu près une fois par semaine maintenant. Mais si ça n'arrive pas, bah je suis désolé. C'est qu'il y aura eu un petit contre-temps ou que je n'aurai pas eu d'idée. Donc encore une fois, si vous voulez que je sorte des vidéos régulièrement, donnez-moi des idées. Voilà. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Putain, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est important. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, également très très important. Sous-titrage ST' 501